Bonjour Gaëtan. Bonjour Céline. Merci infiniment de nous rendre visite. Avec plaisir. On est d'autant plus heureux que là on peut, j'allais dire, célébrer ensemble trois victoires de la musique, ce qui reste quand même un palmarès assez exceptionnel. Merci. Meilleur interprète masculin de l'année, meilleur album, meilleur album rock de l'année. Quel a été ton ressenti au moment où tu as vécu ça en direct devant les téléspectateurs ? C'était touchant, moi ça m'a fait énormément plaisir. Puis je suis une nature plutôt timide, donc voilà, pas simple d'arriver à trouver les mots pour remercier. Ça fait très plaisir. Ça veut dire que ce qui me fait plaisir c'est que les gens dans ce type de cérémonie, s'il y a un moment donné, ils se mettent à voter, ça veut dire qu'ils ont pensé à toi ou au 10, ça veut dire que ce que tu as fait à raisonner est allé jusqu'à eux. C'est ça qui fait plaisir. Après voilà, c'est un petit moment, un petit moment de suspension, voilà, où on savoure et puis le lendemain, il faut repartir sur les routes, sur ses propres questions, essayer d'avancer, voilà. Alors il y a eu donc évidemment, après Louis Attaque Tarmac, l'aventure Tarmac, tu engages là une carrière solo. Est-ce que ce choix, est-ce que tu as eu quelques hésitations ? C'est difficile de sortir d'un groupe en fin de compte et tout à coup de se dire, allez, je me lance en solo. D'autres l'ont fait, mais... Oui, disons que c'est vraiment pas quelque chose qui me trottait dans la tête, donc je rongeais pas mon frein à avoir envie, alors que j'étais en groupe, de vouloir, de faire des choses de mon côté tout seul. Je crois que ce qui m'y a amené, c'est qu'entre la décision avec Louis Attaque de refaire une deuxième pause, on avait déjà fait une entre le deuxième et le troisième album, finalement chacun de nos quatre est reparti un petit peu sur des projets parallèles ou différents. Et moi j'ai croisé d'autres artistes avec qui j'ai travaillé. Je crois que ça a été ça mon sens de décompression entre le fait d'être en groupe et le fait d'arriver en solo, le fait de transiter par un état d'écriture pour d'autres, voilà. Donc ça, ça a été très important pour moi. C'est, alors on peut parler des collaborations, évidemment, il y a eu donc Alain Bachoung à qui tu as rendu hommage d'ailleurs, c'était très émouvant et tu t'es, je pense, en tout coup on l'a senti très ému toi-même. Oui, c'est important, c'est une rencontre très importante. C'est une rencontre forcément importante. Peut-être quelques mots là-dessus, cette rencontre justement, des petits souvenirs, des petites choses comme ça que tu gardes en toi, sans s'en livrer d'ailleurs dans l'intime, mais simplement, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience ? Ben énormément de choses, donc pas simple à résumer comme ça en quelques mots, mais pour rebondir sur la question que tu me posais tout à l'heure, il y a vraiment eu un avant et après par rapport à plein de choses et si on parle de musique ou de comment avancer, justement peut-être tout d'un coup un déclic qui m'a fait me dire à moi-même que c'était possible peut-être qu'un chemin ou un cheminement solo par opposition à groupe, ça ne voulait pas dire solitaire pour moi, pas du tout, était possible. Donc voilà, il y a eu ça, il y a eu beaucoup de premières fois avec Alain Bachoung, c'est la première fois que je travaillais pour un autre artiste, que j'écrivais pour un autre, que je participais à une production, qui n'était pas la production d'un disque dont j'étais partie intégrante de l'artiste, entre guillemets, que ce soit Tarmac ou Louis, c'est-à-dire, ce n'était pas à moi de raconter l'histoire ou à nous, donc voilà, donc il y avait plein de choses comme ça et finalement j'ai essayé, ça a été une nouveauté et j'ai essayé d'élargir cette ère de jeu qui était nouvelle après Louis Attaque, Tarmac, il y avait moi plus en tant qu'individu au contact de d'autres et je l'ai élargi en faisant un disque solo, donc ça, voilà, ça m'a amené beaucoup de choses. Ça est très cohérent, en fin de compte, c'est quelque part s'éloigner entre guillemets pour mieux revenir sur soi et surtout, j'ai le sentiment dans ce que tu dis, c'est aussi prendre une confiance pour sa carrière, non pas solitaire, mais sa carrière solo. Oui, après. Là, il y a eu Vanessa Paradis, on parle de cette magnifique chanson, il y a qui lui va d'abord comme un gant, elle la chante très très bien, magnifiquement bien, je pense que tu l'as aussi merveilleusement écrite pour elle. C'est gentil, merci. Voilà, à tel point qu'elle incarne complètement la chanson. Donc voilà, des belles aventures. Alors effectivement, on peut revenir sur l'histoire de la composition. Comment tu travailles ? On peut peut-être parler, puisqu'on parle des autres, pour les autres et pour toi-même. Est-ce qu'il y a deux méthodes ? Là, ce que j'ai croisé pour écrire pour les autres, il faut, moi je ne spécule pas forcément sur ce que les gens vont vouloir, mais il faut quand même essayer d'angler ou d'accès, donc c'est un, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un mélange entre donner de soi et puis savoir qu'il faut laisser de la place pour que la personne puisse complètement s'approprier. Donc voilà, mais ça se fait autour aussi de la rencontre, donc avec Alain Bajou ou avec Vanessa Paradis, on s'est avec Vanessa Paradis peu vus, mais il y a quand même eu la possibilité d'aller en studio ensemble aussi pour l'enregistrer, même très peu de temps. Donc ce n'est pas comme si j'avais écrit une chanson à quelqu'un et qu'elle me revenait par ailleurs. Voilà, donc du coup, il y a le temps de nuancer, il y a le temps d'en parler, il y a le temps de, voilà. De peaufiner. Voilà, donc ça, c'est une des choses qui m'intéresse. Du coup, il y a un échange. Et par rapport à l'écriture, plus lié à moi ces temps-ci, ça a été dans la démarche d'Injer, une démarche où finalement beaucoup de musique, de matière sonore, de rythme sont arrivées avant que les mots arrivent. Et ça, c'était un choix de ma part pour essayer de trouver des moyens de se décaler par rapport à ce que je fais, soit avec Louis Attaque, soit avec Tarmac. Donc, il fallait trouver des angles. Donc, j'en ai trouvé à travers le fait de travailler avec Joseph Daan, qui était le bassiste de la Mano Negra, puis d'aller à la rencontre de gens qui n'ont pas la même culture musicale que moi, avec des petites idées qu'on avait eues soit dans notre coin, soit moi tout seul dans mon coin et qui, au contact de d'autres, deviennent autre chose, à moi de me les réapproprier, de nous, voilà. Donc, c'est une espèce de mélange de va-et-vient et de malaxage de matière. Voilà, j'ai plus à angler là-dessus, peut-être qu'un jour, j'axerai plus sur quelque chose d'écriture plus classique, entre guillemets, guitare-voix, pour essayer, voilà. Là, c'était pas l'angle. Non, c'est une autre, bon, une étape supplémentaire, on insiste bien sur le fait que c'est une aventure, toujours à plusieurs, en équipe, de partage. Oui, c'est quelque chose de collectif. Je n'ai pas fait un disque solo pour me recroqueviller. Ou te mettre sur un pied d'estal non plus, parce que certains ont, voilà, ça peut arriver aussi, d'avoir ce besoin, quand on sort d'un groupe, de se dire, comment j'existe en dehors du groupe, etc. Non, mais là, c'est vrai que j'avais plutôt envie, à travers le côté solo, de garder un aspect collectif et un aspect dynamique, qui peut être une dynamique de groupe, dans la manière dont les gens travaillent ensemble. J'ai toujours plus envie que chacun puisse raconter son histoire, ou qu'on joue les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres. Mon but n'était pas qu'on m'accompagne ou de faire un tour de chant. Comme on dit, voilà, j'avais plus envie qu'on puisse aussi jouer des épaules, ça fait grandir. Et puis, tu sors d'une expérience de groupe, aussi, quelque part, tu es issu d'une formation collective. Donc, ça se ressent aussi. Dans les semaines, les mois à venir, encore les Routes de France, d'autres festivals, tout ça s'enchaîne... Oui, c'est l'essentiel de mon actualité, de mon emploi du temps, c'est les concerts. On va jusqu'à début août et je pense qu'on va pousser peut-être en septembre aussi. Puis, voilà, on est bien sur scène, on en vit, on est chanceux parce qu'on a des possibilités pour jouer. Donc, voilà, on essaye de faire ça. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer jusqu'à septembre. Jusqu'au prochain album. Et après, j'ai envie de... Oui, j'ai plutôt envie de... Enfin, on verra, rien n'est écrit, mais j'ai pas envie que ce soit un one-shot, Ginger. Voilà. Donc, j'ai envie d'en faire un autre, je ne sais pas comment exactement. Je pense qu'il est d'abord attendu, je pense que tu l'attends toi-même avec effectivement... Oui, j'ai envie de me plonger, de continuer, mais après, il faut le temps de se poser, de se poser des questions. Et de profiter de celui-ci. Oui, puis ne pas faire le même, le but n'est pas ça. Donc, voilà, mélanger, garder de la spontanéité, mais la mélanger avec un peu de réflexion pour comprendre comment faire et quoi dire. Bien. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi. On te souhaite bonne route à toi, à ton équipe. Merci. On se recroiser certainement sur les routes de France. Ça marche. Allez voir Gaëtan Roussel et son groupe, parce que ça vaut quand même le coup. C'est gentil, merci. Et puis, au plaisir de se revoir très prochainement. Ça marche. Merci pour l'invitation. Salut. Salut.